Europe 1 Europe 1 8h41 Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et c'est Stéphane Berne qui est avec nous aujourd'hui Bonjour mon petit Stéphane Oh mes chers voisins, pourquoi petit Julien ? Oh bah non mais c'était affectif alors C'est gentil, mes voisins d'Europe 1 Il y a une bonne ambiance ce matin dans le studio Oui 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 Je le sens, je le sens, en tout cas bien meilleure que celle hier soir chez Denis Bopin et Emmanuel Coche Mon petit doigt me dit que l'ambiance devait être un peu friscou de nette, non ? Il a dû y avoir un petit peu de soupe à la grimace Oh j'imagine qu'à table ça, on a dû se contenter des basiques du genre passe-moi le sel Il reste des yaourots fruits, t'as descendu des poubelles Ça a dû être un chaud et calme au niveau des effusions amoureuses Oui on imagine, alors vous allez nous en parler dans les titres, je suppose on vous écoute Stéphane Allez c'est parti pour les titres Affaire du prêtre Denis Bopin Il est pas prêtre Denis Bopin ? Non Ah j'avais cru, non mais comme il y a des soucis Bon d'accord, ok, dans le titre suivant Le hasard fait bien les choses, le député écologiste, pardon, Denis Bopin est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs femmes politiques Ça tombe bien, sa femme Emmanuelle Coche, pardonnez-moi, est ministre du logement Mais si, elle est bien placée pour lui trouver une petite chambre Ou dormir, une fois qu'elle l'aura foutu à la porte Oui d'accord Désamour 2.0, il est désormais possible de divorcer sur internet En apprenant ça, Emmanuelle Coche s'est immédiatement acheté un forfait au débit Et oui, allez on en remet une couche Tous pourris, c'est une bien vilaine image, oui, qu'a donné Denis Bopin de la jante masculine et politique Attention toutefois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne pas tomber dans le tous pourris Les hommes politiques ne sont pas tous pourris Il y a aussi des obsédés sexuels dans le lot Les yeux plus gros que le ventre Hier, Emmanuelle Valls a présenté un plan anti-jihad Mouais, bon, on a quand même du mal à y croire Comment, franchement, comment il va éliminer des centaines de djihadistes alors qu'il n'arrive même pas à se débarrasser d'Emmanuel Macron C'est mon avis Bon ben merci Stéphane, à bientôt Le vice-président de l'Assemblée Nationale, l'écologiste Denis Bopin a donc été contraint de démissionner à la suite d'accusations de harcèlement sexuel Claude Bartholone, vous êtes le président de l'Assemblée Nationale, bonjour Oui, bonjour Oui, bien écoutez, forcément, je suis déçu par Denis Jamais je n'aurais pu soupçonner, Denis, de harcèlement sexuel Mais bon, attention à la présomption d'innocence Évidemment, depuis, on l'a aidé à faire ses cartons On a découvert des choses, des magazines dans son bureau Ah oui, que ce soit Faucheuse d'OGM en chaleur Libertine bioéquitable Nudiste en vélibre Chaudace végétarienne Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs Oh là là, oh là là, oh là là, mon Dieu Mais qu'est-ce que c'est ça ? Je vous passe, je ne devrais pas le dire Mais bon, comme personne n'écoute Je vous passe les détails sur les sextoys en bambou Les fouets en fibres recyclées Les préservatifs saveur tofu Les lubrifiants et l'huile de noix C'était le quotidien de Denis C'est bon pour l'inventaire, ça ira Dites-nous ce qui va se passer maintenant, qui va le remplacer ? Ecoutez, là, on est dans une impasse Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit honnête, compétent, mesuré Et puis surtout, un nuque Et je vous avoue que, oui, pour être vice-président de l'Assemblée nationale Je vous avoue qu'on n'a pas ça aujourd'hui en stock Donc j'ai écrit un contact que j'ai au ministère Dans un monastère, pardon, au Népal Voir s'il n'aurait pas un gars à nous dépanner Donc on devrait, si tout va bien, Mme Julie et M. Soto On devrait recevoir la visite d'un chauve en robe orange d'ici 3 semaines Qui va nous parler, comme c'est leur habitude là-bas, par devinette Non, vous l'avez compris, on est à la rue Mais il faut qu'on se démerde Système D Ah bah débrouillez-vous, merci Claude Barthelaine Dès comme Denis Au sujet de cette triste affaire de harcèlement qui concerne donc le président des Verts à l'Assemblée Le vice-président des Verts à l'Assemblée, Denis Beaupin On reçoit le témoignage d'une personnalité politique qui souhaite garder l'anonymat On va l'écouter tout de suite Allo, oui, bonjour, je m'appelle François Je suis originaire de Tulle Pardonnez-moi, je suis un peu émue parce que c'était encore très récent C'est difficile de témoigner Écoutez, François Hollande, on vous a reconnu Vous n'avez pas été harcelé par un verre, enfin, vous, pourquoi ce témoignage ? Mais si, mais si Jean va s'en placer Ah Jean va s'en placer ? Un verre, harcelé Oui Oui, non mais souriez pas Un polymame romqueux Le jour, la nuit, des centaines de SMS Mais attendez, c'était pas sexuel ça, quand même Quoi, c'était pas sexuel ? C'était pas sexuel ? Mais regardez mon smartphone Ça c'est quoi, c'est pas sexuel ça ? Regardez, prends-moi Un autre Prends-moi quand tu veux Celui-là, mets-moi où tu veux dans ton gouvernement Tiens celui-là, François j'ai trop envie Encore un là, je viens, je viens, je viens Ah, effectivement, c'est sans ambiguïté, d'accord, oui Bon courage à vous Justement, tiens, François Hollande a inauguré hier la halle bio de Rungis Ségolène Royal, vous avez Il s'en pose des choses Vous avez accompagné le président lors de cette visite à Rungis hier Oui, oui, écoutez, je l'ai vu, il est allé faire le bio à Rungis Je tenais personnellement à ce que François Voit quelque chose qu'il connaît molle Ah oui, l'agriculture biologique Non, des fruits et des légumes Il y a longtemps qu'il n'a pas vu Quoi que non, je suis mauvaise langue, les légumes Et c'est la deuxième fois cette semaine, vu qu'il a rendu visite à Jacques Chirac Oh non, c'est pas possible Oui, je suis allé peut-être trop loin Ah bah oui, oui, vraiment Non mais vous me dites, et puis on coupera au montage Oui, c'est ça, on va vous laisser plutôt Non, non, merci Ségolène Royal Oui, j'ai dérapé sur une faune de bonhonne Quoi qu'il arrive, elle dit oui Oui Bon, on vous laisse Une autre réaction à l'affaire du député vert Non, je suis toujours là Il peut dire non Une réaction à cette affaire du député vert, Denis Beaupin accusé de harcèlement sexuel Bonjour Dominique Soscan Spécialiste en députation Oh non, écoutez, merci M. Soscan Votre avis ne nous intéresse pas C'est dommage C'est dommage, je pense que vous êtes pleine d'a priori C'est dommage parce que je connais bien le député d'Europe Écologie Les Verges Non, 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 mais non, merci, ça ira Non, non, pas le savoir Écoutez, c'est dommage, tant pis Écoutez, je respecte votre choix Mais vous passez à côté d'une belle réflexion que j'avais entre le Beaupin et les belles miches Ah, écoutez, ça suffit M. Cabral est le seul à apprécier Et c'est un million d'huit heures qui nous écoutent Ça s'entend Dites-nous juste si vous êtes surpris par le comportement de Denis Beaupin alors, si vous voulez Écoutez, je dois vous avouer qu'hélas, je ne suis pas surpris du comportement de Denis Beaupin C'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois avoir des gestes déplacés, parfois même équivoques Avec des prostituées allemandes qu'il allait jusqu'à fouetter dans les petites parties fines que j'organisais Et ça, ce comportement de fouettage m'a mu la puce à l'oreille Je me suis dit, tiens, Denis est peut-être moins fidèle que je le pense Oui, comme vous dites, ça met la puce à l'oreille Je te dis, je vous dis une chose, je suis éclairé Denis Beaupin est peut-être, disons le vice-larme, il n'est pas fou Il les a toutes tripotées sauf Emmanuel Coste et Cécile Duflo Oh là là, c'est bon, on arrête là, allez Tout le monde est servi aujourd'hui Allez, c'est bon, merci M. Strauss-Kahn On en vient à Manuel Valls qui a présenté hier un plan anti-jihad 80 mesures afin de lutter contre le terrorisme Bertrand Delanoé, bonjour Bonjour Ça va Méloukoum, Méloukoum, ça va ? Oui, ça va, ça va Alors, vous connaissez bien le monde arabe, vous vivez une partie de l'année à Bizerte en Tunisie Tout à fait, ma chère Julie, je vis à Bizerte J'habite seul avec Jean Touffe Dans un très vieil appartement Rue Ouarzazate J'ai pour me tenir compagnie d'une tortue de canarie Et... Et puis c'est tout Rires Oui, car oui, M. Mondry, je suis allergique aux poils de félin Rires Oui, on les a toutes faites ce matin Rires Oh, les dérapages C'est drôle Oh, la vilaine Rires Rires Oh, les cochons Rires Bon, Paris, la ville dont vous avez été longtemps le maire, on le sait tous, a été violemment touché par le terrorisme J'imagine que vous avez salué le plan Valls Pas du tout, car la meilleure réponse au terrorisme, c'est Anne, Anne Hidalgo qui l'a donnée hier, vous l'avez remarqué Qu'est-ce qu'a fait mon Anne, ma belle Espingouine ? Ah oui, on a vu passer cette info, elle a planté hier 28 arbres contre le terrorisme, c'est ça ? Voilà, 28 arbres, quelle meilleure réponse au terrorisme n'est-elle pas de planter un arbre ? Vous le pensez vraiment ? Monsieur Soto Qui t'a planté un bananier ? Ah non ! Rires Imaginez le conseil extraordinaire dans les locaux de Daesh, en Syrie, quand ils ont appris qu'elle vient de planter un arbre Rires J'ai imaginé ce qu'ils ont dit, Anne Hidalgo, écoutez les gars, les gars, les gars, s'il vous plaît Anne Hidalgo vient de planter 28 arbres contre nous, c'est la cata ! Comment qu'on va t'y faire maintenant qu'Anne Hidalgo a pris en main le sujet du terrorisme international ? Mokhtar ! Mokhtar ! On arrête les sottises, on enlève nos cagoules, on pose nos calaches, et on se remet totalement en question ! Pourquoi que de massacrer des gens, on ne ferait pas plutôt un potager citoyen dans notre camp de torture de Raqqa ? C'est ça la réflexion qu'ils ont eu à Daesh ? Oui, oui, bien sûr, vous pensez que ça va vraiment se passer comme ça, Bertrand Delanoé ? Pour être tout à fait franc, ma chère Julie, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, l'arbre reste la meilleure réponse au terrorisme, ne serait-ce que pour se planquer derrière si ça tire. Par contre, il faudra attendre 100 ans pour pouvoir se planquer derrière les arbres de mon âme. Donc, tenez bon les parisiens, attendez 100 ans et vous serez sauvés ! Merci Bertrand Delanoé et Nicolas Canteloup, ainsi que ses auteurs. A ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vacilant et Arnaud Demanche, bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada